Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, l'un des douze nommé Judas Iscariot se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serais-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le fils de l'homme s'en va, comme il était écrit à son sujet. Mais malheureux, celui-ci par qui le fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serais-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » « Merci. »